Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tintouin. Tintouin, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Tintouin, c'est un jeu d'observation et de rapidité dans lequel les joueurs vont avoir des cartes qui sont numérotées et qui vont avoir différents symboles. Le but va être de se débarrasser de nos cartes le plus vite possible en nous rendant compte avant les autres quand on a une carte qui a un point commun avec la carte d'un autre joueur. Lorsque cela arrive, il faudra faire le bruit de cet autre joueur pour lui donner nos cartes. Le premier joueur ou la première joueuse qui réussit à se débarrasser de toutes ces cartes sera alors le gagnant ou bien ce sera le ou la joueuse qui a le moins de cartes à la fin de la partie qui sera le ou la gagnante. Voyons voir comment cela va se passer. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir une carte animale et cela va donc indiquer quel est le bruit qu'il faudra faire pour lui donner des cartes. Moi par exemple, j'ai le chat, il faudra faire Miaou si on pense avoir une carte qui a un point commun avec une débit. On va ensuite mélanger les cartes et les distribuer équitablement entre les joueurs. Puis la partie va commencer, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement révéler la première carte de ma pioche toujours en direction de mes adversaires pour qu'ils la voient avant moi et je vais la poser devant moi. Je vais voir si jamais il y a une autre carte face visible qui a un point commun avec la mienne. Ici, ce n'est pas le cas, donc c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va révéler une carte, la mettre sur sa défausse, il n'y a pas de point commun. C'est au tour du joueur suivant qui va prendre une carte, la révéler, la mettre sur sa défausse et cette fois, il y a bien un point commun entre deux cartes. Il va donc falloir, pour les deux joueurs qui participent au duel, c'est-à-dire qui ont deux cartes qui ont un point commun, faire le bruit de l'autre joueur avant l'autre joueur. Donc il va falloir que je fasse Me avant que mon adversaire fasse Miaou. Si j'y parviens, je vais pouvoir prendre toutes les cartes de ma défausse et les mettre sous sa pioche. C'est alors au perdant du duel de continuer à jouer. Il va prendre une carte de son paquet, la révéler, la mettre sur sa défausse et on passe au tour du joueur suivant. Alors il peut arriver qu'un joueur déclenche un double duel, c'est-à-dire qu'il est un duel à la fois avec les couleurs et à la fois avec les valeurs. Dans ce cas-là, il faudra qu'un des trois joueurs fasse le bruit d'un de ses adversaires le plus vite possible et dans ce cas-là, il aura remporté le duel, l'autre duel sera ignoré. Ici par exemple, si le joueur cochon a fait coin-coin, il va alors pouvoir gagner son duel, défausser sa carte et l'autre duel sera alors ignoré. Il est à noter qu'il faudra faire attention de ne pas faire d'erreur. Par exemple, si jamais j'annonce le bruit d'un animal alors qu'il n'y a pas de duel avec ce joueur, et bien dans ce cas-là, je vais devoir prendre la défausse de ce joueur et la mettre sous ma pioche. Ou alors, si jamais je fais le bruit d'un animal alors que je ne suis moi-même pas concerné par un duel, et bien dans ce cas-là, je vais prendre ma propre défausse et la mettre sous ma pioche. Il y aura également une carte particulière qui est la carte Tintouin. À chaque fois que la carte Tintouin est révélée, le joueur qui l'a révélée va distribuer les cartes de sa défausse aux autres joueurs, une par une, en commençant par le joueur à sa gauche. On continue donc ainsi jusqu'à ce que la partie se termine de deux façons différentes. Soit parce qu'un joueur ou une joueuse a vidé son paquet de cartes, donc dans ce cas-là, ce joueur ou cette joueuse a gagné la partie, soit parce que la carte Tintouin a été résolue trois fois. Les joueurs vont alors comparer le nombre de cartes qu'ils ont dans leur pioche. Celui qui aura le plus faible nombre de cartes sera alors le gagnant. Tintouin, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'observation et de rapidité pour gagner nos duels avant les autres, pour nous débarrasser de nos cartes. Voilà, c'est presque tout sur Tintouin. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur X.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada